Musique Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est ma cuisine. Ce soir, je vous propose la recette des sablés au romarin. Nous aurons donc besoin de farine, de beurre, de romarin, de fleur de sel et d'un peu de farine complète. Donc nous allons verser tous les éléments secs, c'est-à-dire les farines préalablement tamisées, la fleur de sel, le romarin et le beurre qui doit être bien froid. Et là, du bout des mains, nous allons procéder au sablage, c'est-à-dire que nous allons mélanger la farine et le beurre, ainsi que tous les autres ingrédients, tranquillement, sans trop chauffer le beurre pour qu'il ne fonde, jusqu'à obtenir une pâte homogène, un peu sableuse. Nous avons obtenu une boule de pâte homogène. Nous allons donc l'étaler. Comme elle est un peu collante, nous allons prendre du papier sulfurisé, nous allons la poser, la plâtir légèrement, une autre feuille de papier sulfurisé et nous allons l'étaler sur à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, la pâte est étalée, elle sera un petit peu fondue, mais bon, pour corriger le tir, nous allons donc la disposer au trigo jusqu'à ce qu'elle durcisse de façon à pouvoir après la détailler à l'aide d'un emporte-pièce. Notre pâte a maintenant reposé, elle a une consistance plus dure, nous allons pouvoir la détailler à l'aide d'un emporte-pièce. Vous choisissez la taille, la forme que vous voulez. Et nous allons déposer donc les petits sablés sur une autre feuille de façon à les mettre à cuisson à 160 degrés pendant à peu près 15 minutes. Voilà, ainsi de suite. Bien sûr, pour maximiser en fait le nombre de petits sablés, vous essayez au maximum d'éviter les espaces trop grands lors du découpage de la pâte. Voilà, les sablés sont prêts à être enfournés, donc un four à 160 degrés. Au bout des 15 minutes de cuisson, les sablés sont légèrement dorés, ils seront parfaits pour un apéritif simple en accompagnement d'olives ou de tomates cerises. Ils sont très rapides à confectionner, simples et très originaux, donc si vous voulez épater vos convives, allez-y, n'hésitez pas à réaliser cette recette, vous verrez. Sur ces quelques mots, je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt sur ATV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada